bonjour à tous ça fait super longtemps que j'ai pas fait une présentation map c'est grâce à monsieur julien qui m'a envoyé quand j'étais en live ce matin une map qui me paraît pas trop mal donc là je suis sur deux pc je suis là en train de regarder je suis deuxième pc pour la description du jeu donc c'est un pda qui est pas trop mauvais on regardera ça ensemble je regarde vite fait j'ai pas été sur le jeu j'ai juste regardé vite fait pda il me dit qu'il y a 13 champs quoi que la carte comprend 13 champs des milliers d'arbres une série un moulin à grains une ferme à pâturage h pour chevaux achetables les agrumes et des ventes quasiment totalité des produits magasins des véhicules et marchands d'animaux lisier fruits lisier et fumier gratuit compte contact donc c'est tout ce qui est comme on fait d'habitude sur le farming par contre ce que j'ai regardé vite fait des vidéos et tout ça c'est la météo elle est superbement bien réussite franchement il n'y a pas d'autre mot le calendrier de culture est personnalisé à chaque plaque de matriculation c'est phallandaise donc c'est une map qui est phallandaise apparemment le nom des véhicules est fabriqué par moi le véhicule des joueurs n'ont fabriqué par moi ok et beaucoup plus donc là c'est ce qui est marqué le mapper le mapper c'est à game 80 je pense il semble je vais regarder plus s'approfondir sinon au pire ça sera dans la description bon les amis du coup on va aller voir où on commence vous voyez qu'on voyait je commence vraiment de base ok donc là je ne sais pas que je suis ok ah ouais on est petit canoë et ne pas s'en servir de ces canoës donc là franchement c'est dommage qu'on peut pas aller à la pêche sur fang bon ah oui j'ai tout mis ah oui d'accord alors donc comme on disait sur le pdf sur la description il ya donc la carte à comprendre très chante qui a vraiment bien très chante par contre c'est des grands pâturages je n'ai pas fait le tour excusez moi les amis je vois que le matériel il a peu dispersé ah oui carrément là on commence avec du gros matériel bon il ya le troisième ah oui bah je l'ai activé aussi pour ça ah ouais et franchement on commence avec du gros matériel et ça peut être pas mal et on a tout ça tout ça c'est à nous donc il ya du potentiel à se faire on a la ponceuse on a ouais fais toi un truc et on a le train on a le camion gros il nous a laissé vraiment du beau matos un gain contre c'est là la maison moi par contre je vais retirer le ouais franchement à quand ça me plaire cette map parce que j'aime bien tout ce qui est c'est une petite map et franchement on a du potentiel à prendre pour mettre du bois du sapin on a ce qu'il faut qu'en plus on a la ponceuse et franchement comment c'est du gros matériel sérieusement quoi c'est des trucs qui sont rares franchement c'est des trucs qui sont à regarder le matériel on commence on commence avec un tracteur moyen on commence avec le jean dire 7810 commence avec un camion on commence avec la moissonneuse on commence avec la ponce on commence avec un véhicule de base on commence avec la remorque de base aussi tout ça c'est des trucs qu'on ne voit peut-être ok on a les pendeurs à fumier on a non franchement il ya peut-être quelque chose à faire avec cette petite map là et je voudrais faire des sections bûcheron tout ce qui bûcheron tout ce qui est bois et justement je préfère le bourguignon l'estrême au bûcheron de l'estrême le bourguignon à l'estrême du bûcheron ou autre comme ça bon après il y aura quelques petites modifs je pense au niveau de la la parce que là ouais c'est un peu dommage par contre vous voyez on peut pas ouvrir là c'est pareil par contre ça on peut le prendre non franchement ouais donc on va ce qu'on va faire on va aller vite fait parce que là on tourne un peu là parce que j'attends me faire un petit truc là j'attends une machine et un petit truc en fait là c'est quand même le champ 6 on a tout ça et on a vu tout ça c'est du bois donc on va rendre visite là c'est quoi ça ça c'est pour vendre ok là c'est tout ce qui est vente tain c'est bien détaillé parce que regardez là c'est vraiment bien bien foutu là c'est vraiment les points de vente là c'est cool il a bien foutu c'est bien joué pour le mapper là franchement un gros gg à lui après voilà qu'est ce qu'on peut vous montrer d'autre après ce qui me gêne un peu c'est que voilà il y a ça ok mais il faudrait qu'on trouve un emplacement pour essayer de voir pour la carte pour jouer dessus pourquoi ça veut pas parce qu'il faut acheter peut-être non alors qu'il faut acheter non je ne peux pas aller là là aussi à parce que ça ce qu'on ne l'a pas acheté il a foutu des petites ruches oui d'accord il faut vraiment acheter le truc ok donc la station service ok on arrive au concessionnaire donc la moissonneuse vous la cherchez pas et le concessionnaire aller là non c'est bien franchement elle est très très bien cette petite map c'est une boire à faire on peut se faire du blé là dessus on peut semer on peut remettre non franchement non il ya du petit potentiel à faire franchement je pense qu'il ya un petit truc à faire donc les amis ce qu'on va faire on va s'arrêter là parce que voilà ça va faire dix minutes dix minutes je pense parce que je voulais faire une petite présentation map dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse quelque chose en live dessus ou en vidéo moi je suis puissant en live mais bon dites-moi si vous voulez qu'on fasse un truc en live dessus et il n'y a pas de soucis on peut le faire on peut le faire espérons que là la coque elle tienne elle est moins gourmande que de novestland donc après je pourrais retirer le trafic routier ou des trucs comme ça mais il ya peut-être un potentiel à se faire quoi sur ce les amis je vous souhaite bon bon appétit pardon excusez moi c'était pas vrai que je fasse une vidéo là dessus mais bon voilà c'est je voulais la faire ce soir mais là du coup je la fais là je vous souhaite un bon appétit je vous dis peut-être à ce soir vous serez tenu au courant sur les discords de jc de monsieur fred parce que on poste généralement quand on est en live on poste nos live dessus et quand on est en live donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne à un bon appétit et je vous dis peut-être à ce soir en live allez ciao